On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Ça fait déjà quelques émissions qu'on fait sur le sujet. Paul Laforêt, grand voyageur, était au lac Baïkal en Sibérie, en Russie, l'an dernier. Tout un périple quand même. Aujourd'hui, c'est un peu la suite et fin. Et on le sent très émotif lorsqu'il parle de sa guide, Anastasia. Depuis quelques semaines déjà, on fait état d'un voyage qui s'est déroulé l'an passé, tout juste avant la pandémie. Notre photographe et globetrotter, Joannin Paul Laforêt, était au lac Baïkal en Sibérie, en Russie. Il est avec nous à nouveau. Salutations. Comment ça va? Ça va très, très bien. Pourquoi tu regardes ta montre? Pour une raison. Tu reçois des notifications? Non, je vais te dire pourquoi. Non, vas-y. C'est que c'est aujourd'hui le 10. Il y a 12 février de l'année passée. Je suis partain. Oui. Ça fait… Et tu revenais à peu près le 12 mars, c'est ça? Je suis revenu le 12 mars. Oui, c'est ça. Quand on a terminé la semaine dernière, j'étais dans les sources d'eau chaude. Là, je vais demander à Claude de mettre une photo, juste pour le fun, pour démarrer. Oui. Et juste aussi pour resituer les gens, Paul, le lac Baïkal en Sibérie, c'est le plus grand lac d'eau douce… Au monde. Au monde. C'est comme si on prenait les cinq grands lacs canadiens et on les mettait tous ensemble. Et un petit peu plus. Et même un peu plus. C'est comme si on partait d'ici jusqu'à Baïkomo. En longueur. C'est un lac. Oui, oui. Et en largeur, à peu près l'équivalent Saint-Jean-Trois-Rivières. Pas loin. Ah bien, oui. OK. Donc, tu nous parlais de sources d'eau chaude. Oui, c'est qu'à la 23e journée du voyage, on est allé se baigner dans des sources d'eau chaude. Mais là… Et même si on est au mois de février en Sibérie, là. Oui, oui, oui. C'est que… Un détail, d'abord, quand tu arrives, tu es tout habillé, là, tu rentres dans une cabane, tu es déshabillé, tu mets ton costume de bain, et tu sors dehors, tu es en costume de bain à moins 14, là. OK? Pour te réchauffer, il y a la vapeur d'eau quand tu sors. Et je t'avoue que je n'ai pas oublié ça. Se baigner dans les sources d'eau chaude en été, c'est une chose. Mais en hiver… Mais par contre, grâce au système volcanique qu'il y a là, les sources d'eau chaude sont alimentées par, justement, le volcanisme de la montagne qui est tout proche. Et c'est ce qui fait qu'on a établi, là, des bassins, des bassins qui peuvent… Vous pouvez peut-être avoir, je ne sais pas, moi, 10-12 pieds par 10-12. Le fond en gravier, on s'assoyait là-dedans, dans l'eau, je suis coco. Mais à un moment donné, j'avais changé de bassin. Je dis, Anastasia… La guide. Demande-donc, ma guide. Demande-donc à une femme russe, je vais me lever, demande-lui de me masser dans le dos. Je suis sérieux. D'ailleurs, la photo, elle est là. Et cette femme-là embarque. Et une petite femme qui devait peser au moins 225 à 250, OK? Avec… Elle avait des bons pouces. Elle avait de la pression dans le dos. C'est le plus drôle, c'est qu'à la fin de ça, c'était pour m'amuser. Je sors, je prends le trottoir de bois. Elle arrive. Elle donne son téléphone cellulaire à son mari, qui est tout habillé. Et elle me demande de me faire photographier avec elle, en souvenir. Or, peut-être que je suis accroché dans une Isba, là-bas, au lac Baïkal. Je n'ai aucune idée. Possiblement. Le lendemain, là, il se passe autre chose. On doit partir pour Oulanudé, en avion. On s'en va à l'aéroport, d'ailleurs, qui est Vetus. Pas à peu près, là. La peinture… Tu sais, un vieil aéroport russe, là, tout croche. Je me souviens, on est assis à l'intérieur. La salle doit avoir 30 par 60. Il y a un tuyau, un vrai gros comme ça, qui passe à 30 pieds en avant, en dessous des sièges. C'est le seul chauffage qu'il y a dans la pièce. Et on nous annonce que ça retarde. Neige. Cinq heures plus tard… Oh, boy! C'est long, ça. On se fait dire qu'on ne part pas. Oh! On retourne, là, dans une maison de… une espèce de maison de pension, tout proche de l'aéroport. D'ailleurs, cette maison-là se sert assez souvent, apparemment. On passe la journée-là. On va faire notre épicerie parce que, là, il fallait s'organiser. Mais Anastasia est d'une débrouillardise incroyable. Elle fait à manger dans la journée. Et on repart le lendemain, tout simplement pour Oulan Oudé. Juste avant que tu me parles de Oulan Oudé, moi, j'ai juste une dernière question sur les sources d'eau chaude. Quand on dit « eau chaude », là, quel degré, à peu près? Oh, boy! L'eau chaude qu'il y avait là-dedans était facilement… Quand tu prends ta douche le matin, là, est-ce que tu as une idée de la chaleur de ton eau, normalement, à peu près? Je ne sais pas. 100, 105 degrés, peut-être, en Fahrenheit? Bon. Aussi chaud. Ah, oui? Autant que ça? En Fahrenheit, oui, peut-être. En Celsius, là, j'ai un peu de difficulté, mais de toute façon… Ah, écoute, tu n'oublies pas, surtout pas t'asseoir dans l'eau chaude en hiver, en costume de bain, à moins 14, c'est une sensation différente, je t'assure. Tout à fait. OK. Non, c'était… Mais, c'était très, très bien. Très, très bien. Bon. Et c'est quoi la distance entre les sources d'eau chaude et la place où tu veux aller, qui est Oulan Oudé, où tu dois prendre l'avion? Ah, bien, écoute, là, il y a une heure et quarante d'avion. D'avion. OK. Là, on part de l'extrême nord-est et on s'en va à peu près vis-à-vis, pas presque, mais presque vis-à-vis d'Irkuts. Irkuts est au nord, là, on est au sud, et là, on n'est pas loin de la Mongolie. D'ailleurs, Oulan Oudé, là, est marqué… J'étais en territoire mongol, pratiquement, et j'invite Claude, entre autres, à mettre une photo que j'ai réussi à prendre. Là, on est allé sur une colline dans la ville et on a un assez beau coup d'œil de l'ensemble de cette ville-là, qui est vraiment moderne, très belle. D'ailleurs, comme on a perdu une journée de voyage, là, bien, il a fallu s'ajuster. Et le… Dans une partie de la première journée, là, on s'est trois marchés au centre-ville avec toute la partie qui touche la culture, entre autres, avec les salles qu'on voit très bien. Mais il y a une photo qui doit être sur l'écran. C'est la tête de Lénine. Elle est reconnue comme la tête la plus imposante au monde, puis elle est imposante. Alors, malheureusement, je ne connais pas les dimensions. Mais elle est sur un piédestal, écoute, et ça impressionne. Le temps avance et là, là, je me dois d'aller… Évidemment, je passe dans un temple bouddhiste où est passé, justement, Poutine, parce que le bouddhisme est très fort dans cette ville-là, très fort aussi en Mongolie. J'avais connu le bouddhisme, moi, en 2009, en Mongolie. Le lendemain… Excusez. C'est le 8 mars. C'est ma dernière journée de vraiment organisée. Et elle était très bien organisée. D'ailleurs, à 50 kilomètres d'Olanudé, là, on s'en va dans un Datsune. Mais là, je me retrouve, une bonne partie de la journée, d'ailleurs, à aller à trois endroits différents. D'abord, premièrement, on va dans le temple bouddhiste. On assiste à des prières, tout ça. Mais mon nom est nommé par un prêtre bouddhiste. C'est ce qui fait, d'ailleurs, que je suis revenu purifié à tous les niveaux. Est-ce que le foulard vient de là? Pas tout à fait. Je vais arriver au foulard. Je vais arriver au foulard. Je pensais que c'était ton petit côté, Elvis. Mais il n'y a pas de foule ici. Je suis désolé. On va continuer. Je regrette. Mais je peux accepter ça. Ça va. Ça fait deux fois que je reçois le foulard. OK. Je vais te parler des deux rapidement. Là, on assiste dans ce premier temps. On est reçus par une femme, d'ailleurs, qui nous accompagne plus loin. Cette femme-là, assez imposante. Et une fois l'office religieux passé, on s'en va prendre un thé et manger du fromage dans la salle à dîner des prêtres, tout ça, des moines, plutôt. Et par la suite, là, on gagne le centre culturel ethnographique. Oh, boy. Là, je débarque la camionnette. Il y a... Voyons. Qu'est-ce qui m'arrive? Des... Un animal à deux bosses, là, que je... Ah, un chameau? Le chameau de Bactériane. Ah. Il y en a deux à l'extérieur. D'ailleurs, il y en a un que je caresse tout de bonnement. C'est un jeune, mais un jeune qui est beaucoup plus haut que moi, là. Le chameau de Bactériane. J'avais fait un tour de chameau en Mongolie. C'est très particulier. C'est quel bel animal. Ça, ça n'a rien à voir avec le fameux dromadaire. Le dromadaire, c'est une bosse. Ça, c'est deux. Assez entre les deux bosses. C'est parfait pour marcher. Surtout que le poids est très long. Mais pour revenir à mes femmes, là, au centre ethnographique, là, c'est là que... Et là que l'autre a dans les mains un... vidéo de 57 secondes auquel je tiens énormément. Oui. La fameuse femme qui m'avait reçu en premier, Anastasia a fait la traduction. sur la vidéo. C'est pour ça que je vais essayer en ce qu'on le montre. Mais si je pouvais, je me tairais pendant 57 secondes pour qu'on entende la voix d'Anastasia parler en français. Elle n'est pas russe quand elle parle français. Or, la femme en question me remet mon foulard. Et au début, là, je ne me souviens pas qu'en 2009, en Mongolie, j'avais reçu le même type de foulard. C'est... C'est une forme de bienvenue. Et puis, attention, remarque que le côté ouvert doit être de mon côté, le côté fermé, de ton côté. C'est ça, c'est quoi? Ah, c'est une justification. C'est... On remet ça à un invité d'honneur. C'est une marque de bienvenue. tout simplement, mais... Moi, la femme en question parle le russe, là. Et... Anna se l'a traduit. Et elle me dit que je suis bienvenue, que son cœur est ouvert et qu'à la fin, elle termine, qu'elle veut m'embrasser. Oh, tu t'es faite crouser, là. Hé, après, quand j'entre, si tu me permets, quand même. Et là, on est avertis, on doit garder ça. Je vais les garder précieusement, d'ailleurs, mais je l'avais eu en Mongolie en 2009, dès l'arrivée. Ça s'était passé différemment, mais c'est la même marque. Or... Mais là, il est arrivé quoi avec cette dame-là, là? Je vais continuer. Est-ce qu'elle t'a embrassée, finalement? C'est parce qu'il y a une remarque que j'ai faite sur la vidéo. Moi, là, quand je suis tout proche, je ne sais pas ce qui se passe, OK? Puis j'attends la traduction derrière de moi. Anastasia, la caméra dans les mains, puis elle fait du vidéo. Oui. Mais bon, il faut que j'entende ce qui se dit. Mais, j'ai les mains gelées et je les touche au jour. Elle, elle est brûlante. Les femmes, d'ailleurs, qui vont m'accompagner parce qu'on s'en va dans une yurte mongole. Oui. Tout simplement. Et là, tu ne m'as pas dit si elle t'a embrassée. Non. Ça ne s'est pas fait tout à fait comme ça. OK. Dehors, on est resté un petit peu à distance. Bien, la circonstance, je n'ai pas chaud, etc., etc. On entre dans la fameuse yurte mongole et là, là, on passe à autre chose complètement. J'ai quatre femmes autour de moi. Premièrement, on m'enlève mon costume de ski. J'ai un costume de ski sur le dos. Je garde le pantalon. Mais, désolé, pourquoi? Parce qu'il fait chaud dans la vie. On me met un costume. Ah, OK. D'ailleurs, les photos vont très bien démontrer le costume. Il y a deux séries de photos dans le même dossier. Là, on me met un costume et c'est moi qui choisis mon chapeau. Un costume qui est bleu. OK. Et là, on me fait vivre la vie un peu de leur monde, si tu veux. On s'installe à une table, on joue, non pas avec des dés, mais avec des os de chèvres, des petits os à peu près. On joue comment avec des os de chèvres? Et là, honnêtement, j'étais... Écoute, j'ai ma traductrice qui est en arrière qui fait des photos, qui fait du vidéo. Ça fait que, de temps en temps, j'apprends que je gagne je sais pas trop quoi, mais je souffre dans les mains, je souffre sur mes dés pour me donner la chance. En tout cas, on s'amuse comme des vrais fous. Puis, les femmes sont autour de la table avec moi. Ça dure quand même un petit bout de temps et après, on se lève. Là, on s'en va autour d'un poteau. Pas pour danser les danses que tu connais, là. Mais les vidéos vont le démontrer. Évidemment, Anastasia a dérèglé ma caméra. Les images sont pas à mon goût, mais ça fait rien. Ça montre ce que ça montre. Il fallait peut-être censurer un peu? Non, il n'y avait pas lieu. On était très bien habillés. Droite, gauche. Là, on s'installe, les femmes et moi, autour du poteau. et là, j'apprends d'abord à faire des pas de marche, OK, pour accompagner. Et là, les femmes commencent à chanter. On l'entend sur la vidéo. C'est les femmes qui chantent. Et moi, je fais les mouvements de marche, de danse avec elles autour du poteau. On recommence ça deux fois. Ça a quand même été très particulier. Et là, moi, je ne savais rien au départ. Je joue le jeu. Et j'ai joué le jeu comme ça une partie de la journée. Quelle fin de voyage, entre autres, pour terminer. En fait, j'étais rendu à la 27e, 28e journée. Et le lendemain, tout simplement, au retour à Oulanaudé, on ne peut pas continuer notre visite de la ville parce que notre journée de tempête a changé la donne. Le lendemain, on monte sur le transsibérien, 7h30 de temps. On a, on a, par exemple, une cabine couchette. En train. Oui, sur le transsibérien, comme j'avais connu avant. On rentre à Irkuts et on passe la nuit là. Où en suive, moi, dans le temps? On est, il faut qu'on parle d'Anastasia très bientôt, Paul. On y arrive tout de suite. 30 secondes. On y arrive tout de suite. Le lendemain, ça fait 27 jours que je suis avec elle. Elle m'amène à l'aéroport. On s'est quitté sans dire un mot. Anastasia n'est pas très expressive et moi, je ne pouvais pas parler. pourquoi? L'émotion? Je pleurais. Qu'est-ce qui te rendait autant émotif par rapport au moment que tu avais vécu avec ta guide? C'est pas trop facile à expliquer. Je venais de vivre une expérience plus qu'unique que je n'ai jamais vécu, même si je suis allé en Antarctique. Écoute, quand je suis en safari, j'ai vécu des expériences quand même assez fortes. Mais là, ça dépassait, ça dépassait la norme pour moi. D'abord, ce qu'elle avait préparé m'avait vraiment marqué. c'était fait avec un côté professionnel unique. Unique. C'est sa compagnie, mais ça ne fait rien. Et Anastasia, quand elle était sur le lac Baïkal, dans les glaces, elle s'amusait comme un enfant. Elle a quel âge, Anastasia? Elle a eu 32 ans le premier jour. Elle travaille pour une firme pour accompagner des gens comme toi qui font des voyages. Non, 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 non. C'est sa compagnie. C'est sa compagnie. OK. La compagnie, c'est quoi? Son téléphone cellulaire et son ordinateur. Si tu le veux, même si elle était peu expressive, moi, je rentre à Moscou, mais on ne s'est pas dit un mot à l'aéroport, puis elle m'a conduit jusqu'à la porte. Je ne pouvais pas, puis elle non plus, je pense. C'était comme ça. Je ouvre ma tablette en rentrant à Moscou et je vais lire le courriel. Elle me dit... Je ne sais pas à quel moment tu vas lire ce message. À Moscou, pour rentrer au Québec, de toute façon, bravo pour ce voyage long et pas facile, qui t'a mis à l'épreuve par le décalage horaire, le froid, les nombreux déplacements et les exercices sur la glace. Et si il y a quelqu'un qui sait de quoi elle parle, c'est elle. Parce que, j'aurais beau ici avoir dit tout ce que j'ai dit, il y a des choses qu'on doit vivre dans la vie. Que les bons souvenirs soient ta récompense. Que ces souvenirs restent avec toi le plus longtemps possible et que tu puisses revivre mentalement toutes ces aventures à travers le travail, sur tes photos, tes émissions télé et tes articles de presse. Mais surtout, ne sois pas triste que le voyage soit fini. Chaque fin est toujours le début de quelque chose. Bonne visite de la Place Rouge et bon retour à la maison. Elle termine, je t'embrasse. Et une farce, d'ailleurs, j'avais fait en cours de voyage, ta petite guide, pas adulte. Parce que souvent, elle avait un côté enfant développé, malgré son sérieux. Et cette femme-là, j'ai du temps encore? Oui, vas-y. J'ai répondu. Tout de suite. Quel plaisir d'aller en entrant dans ma chambre à l'hôtel de Moscou. Quel voyage d'exception tu m'as fait vivre. Quel guide d'exception tu es. Tu embellis ce voyage et aussi ma vie. Le Baïkal sans toi ne serait pas le même lac. Ça, c'est vrai. Elle s'était très bien préparée. Ces 27 jours en ta présence ont été des jours de grâce et de plaisir. Certains souvenirs marquent très profondément le tien est imprimé en très grosses lettres dans mon imprimante émotive. Mon intuition, je remercie la chance que j'ai eue de te connaître au Kamchatka en 2018. mon intuition ne m'a pas trahi. J'essaierai dans mes récits de rendre justice à la beauté de ce lac. Mais la présence de cette guide-là change toute la donne. On comprend quand on fait ce genre de voyage-là, évidemment, c'est toujours plaisant d'avoir un guide ou une guide, évidemment, qui prépare les choses et tout ça, mais on sent dans ce cas-ci qu'il y a une plus-value qui, visiblement, est même difficile à expliquer et qui te rend très émotif. j'ai essayé de l'appeler avant de venir ici parce que je savais que tu allais parler d'elle. Oui. Et c'est une femme tellement hors-norme. Je vais donner un exemple de quelque chose. Au mois d'août dernier, je lui avais parlé avant, elle est partie pour aller de Moscou à aller au Kamchatka, c'est six heures d'avion. Elle s'envalait avec un ami sur le bord d'un volcan dont l'éruption est commencée. Ce n'est pas suffisant. elle revient à Moscou et elle retourne au mois d'octobre. Et là, avec l'ami en question, elle se retrouve au pied du volcan qui est en marche, mais plus que ça. Elle monte avec lui 2000 mètres pour s'approcher davantage de l'éruption. Et là, j'ai vu la tente. D'ailleurs, les deux restent dans une tente à plus de moins 40. Ses batteries de caméra ne duraient pas, qu'elle me dit. Même là, elle avait de la difficulté avec le fameux petit poêle avec lequel ils se font des repas. Je t'écoute. Question très rapide. Qu'est-ce qui fait que cette jeune fille-là de 32 ans, un parle le français et qu'elle fait ça dans la vie, avoir une compagnie et guider les gens dans les voyages? C'est quoi son histoire à cette fille-là? D'abord, c'est une malade du voyage, mais d'un type de voyage. Pas de tous les voyages. Non. À Saint-Pétersbourg, elle n'avait pas de caméra. Bon. Elle m'a guidée, oui, mais pas plus. Tandis qu'au Kamchatka, où c'est extrêmement sauveur, le lac Baïkal, là, est allée voir une de... Elle est allée au noce d'une de ses amies au lac Baïkal il y a quelques années. Elle est tombée en amour avec le lac. OK. Donc, c'est une passionnée du lac, c'est une passionnée des voyages. Mais pourquoi elle parle français? Ah! Elle fait de l'université, là. C'est quatre ou cinq ans de l'université. Et là, il faut que je te dise quelque chose. Pour son français, qui est... D'abord, elle écrit très bien en français et elle le parle très bien. Si elle était assise avec moi ici à côté, tu lui parles, tu dirais, elle n'est pas russe. Pourquoi? Comment elle est arrivé à ça? Oui. Pendant un an, tu sais ce qu'elle fait? Elle s'installe devant un miroir pour apprendre à placer sa langue et ses lèvres pour articuler comme il faut. Il faut le faire. Oui. Un an. Quand je pense... Écoute, tu connais Facebook ici? Oui. Tu vois le français là-dessus? Bon. Je viens faire une russe qui parle quatre langues. Quand même. Français, anglais, espagnol et le russe. Elle a son passeport pour venir au... Non, son visa pour venir au Canada. Elle a plus drôle. Elle me l'a montré. Sais-tu pour combien de temps il est valide? Vas-y. Trois ans. Bon. Donc, tu l'as invité à venir ici? Il me reste dix secondes. Je vais te dire où je la guiderais. Oui. C'est sur la côte nord aux Îles-de-Méga. Et côte nord qu'on reparlera dans les prochaines émissions parce que là, avec la pandémie, évidemment, tu t'es restreint à voyager localement et t'as passé quelques semaines du côté de la côte nord. Mais bref, qui sait un jour peut-être que Anastasia, peut-être que tu seras la guide d'Anastasia pour visiter le Québec et la côte nord. Qui sait? On sait jamais. Paul, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi. À une prochaine. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Oh, mon oeil, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express. Les 67 d'Ottawa avec ton chum Mario Duhamel et en deuxième partie, les forts de Chambly avec Marc-André Houle. Ça risque d'être fort intéressant. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est déjà le temps d'inscrire vos jeunes enfants pour la prochaine saison scolaire au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Période d'inscription du 15 au 19 février. Il y a l'histoire des maternelles, maternelles 4 ans, dans le là-dedans. Bref, allez faire un tour sur le site web de csdhr.qc.ca. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501